Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'effet Doppler dans laquelle je vais présenter comment déterminer une vitesse à l'aide de l'effet Doppler. Pour déterminer la vitesse d'un objet à l'aide de l'effet Doppler, je vais utiliser le dispositif suivant. J'ai donc un train ici qui va se déplacer sur des rails, j'ai un GBF qui va me permettre d'alimenter un émetteur d'ultrasons et j'ai mis placé à côté un récepteur. L'émetteur va envoyer des ultrasons qui vont être réfléchis par la plaque du train et vont être reçus par le récepteur. Je vais visualiser tout ça ensuite sur l'oscilloscope. Sur l'oscilloscope, j'aurai le signal envoyé par l'émetteur et le signal reçu par le récepteur. Sur l'oscilloscope, j'utilise la fonction add qui me permet de faire la somme de ces deux signaux et c'est ce que je vais donc observer sur l'écran quand je fais mon expérience qui sera la suivante. On observe donc qu'au passage du train, on a une forme particulière qui apparaît sur l'oscilloscope. Voyons comment utiliser cette figure pour déterminer la vitesse. Je vais commencer par déterminer la fréquence d'émission de mes ultrasons. Sur l'oscilloscope, je ne fais apparaître que le signal envoyé sur CH1 qui correspond au signal envoyé par le GBF sur l'émetteur. A partir de la sinusoïde que j'ai ici, je vais déterminer la fréquence d'émission. Je pars de la première graduation jusqu'à cette graduation. J'ai ici donc trois périodes qui correspondent à 77 microsecondes. Je compte le nombre de divisions sachant qu'une division correspond à 10 microsecondes. Connaissant le temps de trois périodes, je vais pouvoir en déduire la fréquence à l'aide de la formule 1 sur TE. TE donc à ma fréquence d'émission. Voyons maintenant comment interpréter la figure un peu particulière que j'ai obtenue sur l'oscilloscope. Cette figure est liée à la somme de fonctions sinusoïdales. Si je prends ici deux signaux, un rouge et un bleu, le signal rouge correspond à Y1 qui a une fréquence de 100 Hz. Et le signal bleu correspond à Y2 qui a une fréquence de 102 Hz. Donc on a une toute petite différence de fréquence entre les deux. Et maintenant je vais faire la somme de mes deux signaux, c'est-à-dire Y3 qui est égal à Y1 plus Y2. On obtient donc le graphique suivant, qui ressemble très fortement à ce que j'ai obtenu sur mon oscilloscope. Et donc sur ce graphique, on obtient ce qu'on appelle une figure de battement. Donc si je m'intéresse juste à l'amplitude ici, je vois que j'ai représenté sur ma courbe orange ce qu'on appelle l'enveloppe de l'amplitude. Et donc l'enveloppe de cette amplitude est également périodique et je vais donc déterminer sa période. Si je pars du début jusque là, j'ai donc deux périodes, deux fois. Donc TB, que je vais appeler période de battement. Et donc ici, je pars de 0, je vais jusqu'à une seconde. Donc 2TB est égal à une seconde. Donc TB est égal à 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5 seconde. A partir de ça, je vais donc pouvoir déterminer la fréquence de battement, qui sera égale à 1 sur TB, qui est égale à 2 Hertz. On voit qu'on retrouve en fait le décalage de fréquence qu'on avait tout à l'heure. Je vous rappelle, on avait le premier signal qui avait une fréquence de 100 Hertz et le deuxième de 102 Hertz. Donc on retrouve en fait cette différence de fréquence ici dans la fréquence en fait de l'enveloppe qu'on appelle donc ici battement. On a donc FB, la fréquence des battements, qui est égale à la valeur absolue de F2-F1. Et donc c'est cette donnée qui va permettre en fait de déterminer la vitesse avec le décalage Doppler. Donc si je reprends mon oscilloscope, donc on observe la figure suivante. Je vais déterminer donc la fréquence ici de mes battements, que l'on voit très nettement ici. Donc je prends le temps entre les deux sommets, qui correspond ici à 7,6 millisecondes. J'ai un balayage qui est de 2 millisecondes par division. Connaissant TB, je vais pouvoir en déduire FB qui est égal à 1 sur TB, donc 1 sur 7,6 10 moins 3, ce qui me donne 1,3 10 puissance 2 Hertz. On a donc une différence d'à peu près 130 Hertz pour un signal d'environ 40 000 Hertz. Donc vous voyez que la différence est relativement faible. A partir donc de cette fréquence FB, maintenant je vais chercher à déterminer la vitesse. Donc pour faire ça, je vais d'abord devoir déterminer le décalage Doppler en lien avec une réflexion. Donc j'ai mon émetteur, mon récepteur et j'ai mon obstacle qui se déplace à une vitesse V. Donc il va falloir en fait le considérer en deux temps. Donc premier temps, une onde est envoyée sur l'obstacle qui est en train de se rapprocher. Donc cette onde a une vitesse C, une fréquence FE. Et on a ensuite l'obstacle qui va réfléchir, donc cette onde, qui a toujours la vitesse C, mais maintenant a une fréquence F'. Donc en fait, dans la première partie de l'émetteur vers l'obstacle, on a l'émetteur immobile mais l'obstacle en mouvement. On a donc, en appliquant la définition de la fréquence reçue, F'E qui est égal à 1 sur 1 moins V sur C fois FE. Si maintenant je vais de l'obstacle au récepteur, au moment où l'onde en fait est réfléchie, on a donc l'émetteur cette fois qui est en mouvement, qui correspond à mon obstacle en fait maintenant. Et donc fr est égal à 1 sur 1 moins V sur C, F'E. Si je remplace donc F'E dans la deuxième relation, j'obtiens fr qui est égal à 1 moins V sur C, le tout au carré fois FE. Je vais pouvoir utiliser mes approximations qui sont que V est inférieur à C, donc V sur C est très inférieur à 1. Je vais pouvoir appliquer le développement limité quand X tend vers 0. On a 1 plus X exposant alpha qui est environ 1 plus alpha X, donc fr qui va me donner environ FE facteur de 1 plus 2 fois V sur C. Je peux développer, je passe FE de l'autre côté, j'obtiens donc delta F, mon décalage de fréquence, qui est égal à 2V sur C fois FE. A partir de ça, connaissant le décalage de fréquence et la vitesse, je vais pouvoir en déduire la vitesse connaissant FE et C. Donc je pars de delta F est égal à 2V sur C fois FE, j'avais mon décalage Doppler qui correspond en fait à la fréquence de mes battements, donc je vais pouvoir utiliser FB qui est égal à 2V sur C fois FE, qui est donc la relation qui m'intéresse, mais moi je m'intéresse à V, donc V est égal à FB fois C sur 2FE. Il faut donc que je détermine chaque terme. FB, je l'ai déjà déterminé, vaut 1,3 10 puissance de Hertz. FE, je l'ai déterminé également, vaut 3,9 10 804 Hertz. La sévérité du son dans les conditions d'expérience, il faisait 20 degrés Celsius et de 343 mètres par seconde, ce qui me donne en remplaçant donc dans la relation, une vitesse de 0,57 mètres secondes moins 1. Pour pouvoir vérifier donc que cette vitesse est bien cohérente, il faut que je puisse déterminer donc la vitesse du train par une autre méthode. et donc j'ai filmé le mouvement du train sur une ligne droite et j'ai placé un étalon et je vais donc maintenant déterminer la vitesse du train par pointage. Donc sur ma vidéo, je fais le pointage des positions en ayant au préalable réalisé l'étalonnage avec la règle et placé un repère. Le mouvement est uniquement suivant l'axe des abscisses. Je vais donc tracer ensuite X en fonction du temps. Et en modélisant donc cette droite, le coefficient directeur de la droite correspond en fait à la vitesse de déplacement de mon train. Je vois que j'obtiens une vitesse ici de 583,10-3 mètres par seconde, c'est-à-dire 0,58 mètres secondes moins 1. J'avais obtenu 0,57 mètres secondes moins 1 avec le décalage Doppler. On voit bien qu'on obtient des résultats qui sont cohérents. Donc pour généraliser la mesure d'une vitesse à l'aide de l'effet Doppler, on a donc tout d'abord à se placer dans le cas d'application de l'effet Doppler, soit un émetteur en mouvement et un récepteur immobile, ou alors un émetteur immobile et un récepteur en mouvement. Dans ce cas-là, le décalage Doppler sera V sur C fois Fe. Si par contre on a une réflexion, donc l'émetteur et le récepteur sont immobiles, et donc l'objet est en mouvement, ou l'inverse d'ailleurs, et donc dans ce cas-là, on aura le décalage Doppler qui sera 2V sur C fois Fe. Une fois le cas d'application défini, il suffit d'enregistrer les deux signaux, donc le signal émis est reçu, de les additionner. A l'aide de l'enveloppe, on détermine la fréquence de battement qui correspond au décalage Doppler ΔF, et on en déduit ensuite la vitesse V connaissant la célérité de l'onde et la fréquence d'émission Fe. Sous-titrage Société Radio-Canada